Au pays des mille et une lumières, ce n'est pas un tapis volant qui a pris place à côté de cet éléphant lumineux du parc Bordelais, mais bien un panneau solaire. C'est dans le bon sens, hein ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien pour l'écologie, parce que surtout que ça marche à l'énergie solaire, donc je trouve ça vraiment bien. Si ça permet d'illuminer toutes ces belles choses, et en plus avec le soleil, c'est parfait. Cette année, l'odyssée lumineuse a été contrainte par la mairie d'y avoir recours pour être autonome en énergie. Le procédé est très cher, mais c'est un investissement, parce que la ville de Bordeaux nous a demandé de faire un effort. Et vous voyez d'un mauvais oeil, si vous voulez, qu'on fasse une exposition sur les mille et une lumières, et que les gens seraient obligés de se restreindre de point de vue courant. Et si le soleil venait à manquer ? Alors en cas d'intempérie pendant plusieurs jours, qu'on ne peut pas recharger avec les panneaux solaires, nous offrons venir un moteur, c'est la dernière génération des moteurs qui marrent à l'huile végétale. Mais que les riverains se rassurent, pas d'odeur de friture à la clé. Les 400 lanternes lumineuses qui jalonnent le parcours sont alimentées par des guirlandes avec des diodes de LED. Une solution plus écologique qui va permettre aux spectateurs de faire le tour du monde, entre les mariachis du Mexique et les sphinx d'Egypte, de manière plus écologique donc, mais aussi plus économique puisque le coût du ticket d'entrée a été réduit de 3 euros par rapport à l'an passé.